J'ai obligé de te partager une idée qui va pas plaire à tout le monde. Est-ce que tu connais cette femme ? C'est Simone de Beauvoir, celle qu'on dit être la pionnière du féminisme. Elle en est devenue la figure de proue notamment pour cette phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Mais si tu connais pas Simone de Beauvoir, elle était également connue pour être en couple avec Jean-Paul Sartre, donc le père de l'existentialisme. Jean-Paul Sartre lui aussi était connu pour une de ses phrases qui était la suivante « L'existence précède l'essence ». Mais est-ce qu'on n'a pas affaire exactement à la même phrase ? Que ce soit « On ne naît pas femme, on le devient » ou « L'existence précède l'essence », ça veut exactement dire la même chose. Que la poule est arrivée avant l'œuf, qu'on est plus le produit de ce qu'on fait, plutôt que du produit d'où l'on vient. Mais alors, de ce couple si brillant, il y a bien dû en avoir un des deux qui a copié sur l'autre. Mais lequel ? D'après mes recherches, Sartre a mentionné cette citation dans « L'existentialisme est un humanisme » sorti en 1946. Quant à Simone de Beauvoir, cette citation vient de son livre « Le deuxième sexe » publié en 1949. On peut donc avoir une petite idée de qui a plagié qui ? Est-ce qu'on est donc en droit de penser que le féminisme aura de beaux jours devant lui tant qu'il s'inspirera de son mari ? Je ne sais pas, dis ton avis en commentaire.